Salut les chasseurs, c'est Chagot. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les talents de substitution au fuse arbalète léger. On verra d'abord le rechargement et la recharge élémentaire. On verra ensuite l'esquive avant et l'esquive pas rapide. Et enfin, on verra le saut en éventail et la manœuvre en éventail qui sont toutes deux des attaques liens de soi. On commence donc avec le rechargement et la recharge élémentaire. Le rechargement est un rechargement classique des munitions relativement rapide qui va être plus rapide que la recharge élémentaire. Par contre, son temps de recharge va dépendre des munitions que l'on utilise et la recharge élémentaire va être plus lente mais va augmenter les dégâts des tirs élémentaires. On commence donc avec le rechargement. Alors une fois qu'on a plus de munitions, on appuie sur X pour recharger. Si les munitions sont d'un niveau un peu plus élevé et un peu plus compliqué à obtenir, le rechargement sera légèrement plus long. Par exemple, avec les munitions paralysantes de type 2, c'est un peu plus long. Maintenant, on passe à la recharge élémentaire. Là, on est en rechargement classique. Au bout de trois coups avec des perçantes élémentaires, par exemple, on va être à 114 points de dégâts. Là, on va recharger avec la recharge élémentaire. Le rechargement est un peu plus long. En revanche, là, les trois coups vont faire plus de dégâts. Alors le LBG utilisé n'est pas amélioré. Alors maintenant, on va passer à l'esquive avant et l'esquive pas rapide. Alors l'esquive avant va nous faire gagner une plus grande mobilité. Et l'esquive pas rapide va nous permettre de rester plus offensif en augmentant nos dégâts via le recul suite à l'esquive. On va diminuer le recul suite à l'esquive. Alors pour l'esquive avant, on va pouvoir, si on effectue deux fois une esquive en B, faire une glissade et pouvoir se décaler sur de grandes distances. Et l'esquive pas rapide va nous faire nous déplacer dans une distance beaucoup plus restreinte. En revanche, on va avoir beaucoup moins de recul et pouvoir enchaîner les tirs beaucoup plus rapidement après avoir fait une esquive. On passe à présent au saut en éventail et à la manœuvre en éventail. Le saut en éventail est une attaque qui va nous faire partir en l'air. On va avoir différentes options. On va pouvoir tirer avec ZR, envoyer une mine souffle du dragon en appuyant sur A ou en appuyant sur X plus A, faire une attaque au corps à corps aérienne. Et la manœuvre en éventail est une attaque esquive qui va nous donner un boost d'attaque. On commence donc avec le saut en éventail. En appuyant sur ZR en l'air, on pourra effectuer deux tirs. En appuyant sur X plus A, on pourra faire une attaque de mêlée en redescendant. Et enfin, en appuyant sur A, on pourra lancer une mine souffle du dragon qui se collera sur le monstre. On pourra ensuite, en tirant dessus, créer les explosions, produire les explosions de cette mine. On passe à présent à la manœuvre en éventail. Alors là, c'est une attaque esquive qui va permettre de nous donner un boost d'attaque. Là, par exemple, on a 247 points d'attaque. En appuyant sur R et sur A, on va glisser sur le côté. On peut choisir le côté en incluant le joystick gauche, à droite ou à gauche. Et là, notre attaque, on va voir, elle est à 247, elle est passée à 268. Ce qui donne un boost de dégâts relativement important. Et suite à l'attaque, en appuyant sur ZR, on va pouvoir tirer lors de l'attaque. Et si on n'a plus une munition, on peut appuyer sur X pour recharger. Alors, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Pensez à vous abonner si ce n'est pas le cas, à liker et à partager la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes chasses sur Monster Hunter.